Les gens, si, il y a une vraie angoisse de la population, pour plusieurs raisons. Ils sont assez bien informés sur le fait que la maladie n'existe. Les gens sont quand même assez connectés avec le reste du monde, surtout à Kinshasa. Ils suivent de près l'évolution de l'épidémie. Il n'y a pas encore de panique à proprement parler, mais comme je le disais, la plupart de la population de la ville est une population vulnérable et n'a pas en capacité, par exemple, d'effectuer des stocks, d'avoir accès à des soins de santé de qualité. Il y aura de l'eau et de l'assainissement corrects. Au minimum standard, on n'y est pas. Donc aujourd'hui, leur crainte, c'est d'attraper cette maladie et même si le cas n'est pas le plus grave, d'en décéder par manque de soins. De manière générale, la propagation du virus Covid-19 en RDC est problématique parce que le système de santé ici est défaillant et extrêmement faible et on est sur une population RDC qui est déjà extrêmement affaiblie par un certain nombre de maladies chroniques ou d'épidémies qui se déclarent de manière assez récurrente. La population est aussi victime des conflits internes. Aujourd'hui, à Kinshasa, qui est la province qui est la seule touchée dans le pays, on a un système de santé qui est incapable de prendre en charge les cas les plus graves. On est sur une population estimée entre 10 et 15 millions d'habitants avec une structure qui sera incapable de prendre en charge correctement les cas les plus graves et on s'attend malheureusement à une augmentation de la mortalité due à la maladie et aussi aux autres maladies plus courantes ou à des actes médicaux plus courants avec la saturation du système de santé local. En tant qu'acteur humanitaire, on se doit, nous, de convoyer des messages de prévention. Donc avec nos équipes, on travaille sur des messages clés en reprenant également les messages qui proviennent de l'OMS ou du ministère de la Santé. Et à travers toutes nos activités communautaires ou le travail qu'on peut faire avec les partenaires, on essaye de convoyer ces messages et de faire à la fois de la sensibilisation et de la prévention pour limiter la casse sur les populations qui sont déjà extrêmement vulnérables. Ça va être tous les messages, on va dire, assez basiques sur l'hygiène, le lavage de mains, la distanciation sociale. Si on est dans des milieux, ici par exemple à Kinshasa, où il y a une densité de population extrêmement forte, les gens sont obligés de se déplacer dans des transports en commun où ils sont empiliés les uns sur les autres. Et aujourd'hui, il faut que les mesures d'hygiène soient civiles, les mesures de distanciation sociale. C'est des choses assez simples, mais les manques d'approvisionnement au fonctionnement des transports publics fait qu'aujourd'hui, ces messages, on est obligé de les répéter et s'assurer que les gens les intègrent pour mettre en place des mesures limitatives de propagation d'épidémie. pour mettre en place des mesures limitatives de propagation d'épidémie. pour mettre en place des mesures limitatives de propagation d'épidémie.